La communauté chrétienne de Yopougon, Siza, Bayate, Route d'Abobodoume, organise trois jours de conventions conférences, les 6, 7 et 8 août 2021, suivi des questions-réponses et prières pour les malades, les cas difficiles ou toute autre situation. Thème, la vraie lumière sur le Branhamisme. Sous-thème, qui est William Marion Branham, orateur, pasteur Franca Dengra, pasteur Coré Josué, pasteur Camille Assis, pasteur Zerobabel Godet, pasteur Hubert Nenebi. Contact 05 75 21 14 01 07 08 96 08 78 01 43 09 71 90. Venez tous participer à ce moment d'édification et de partage de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis le pasteur à Dengra. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas présenté, mais je me présente pour ceux qui vont nous prendre en cours. Je suis depuis un moment donné en train de manifester ou d'user de mon droit de réponse aux attaques du faux Gédéon, de la Tchouva, qui est en Côte d'Ivoire, qui est en Côte d'Ivoire ici à Abidjan, qui est sorti et qui nous a attaqué, nous les croyants du message étant de la fin, et qui alors a ouvert la porte aux droits de réponse que nous manifestons. Le 19 de ce mois, je crois bien que nous sommes dans le mois de juillet, non ? Le 19, il y a ce numéro-là de Allopolis qui est sorti, parce que le journal m'avait contacté pour m'entendre. Ils avaient vu que j'essayais d'avoir un débat, un face-à-face avec Gédéon, sur ces accusations concernant les pasteurs qui œuvrent sur la base du ministère de William Aron Branham, et qui disent que Jésus-Christ est leur Seigneur, parce que nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Alors comme je le disais, Gédéon a insulté nous, qui sommes ces pasteurs-là, et nous a traités de tous les noms. Donc ce journal-là, ayant vu ma réponse, a, comme on appelle, m'a contacté. Et ils m'ont interviewé, j'ai donné ma réponse. J'exhorte à tous ceux qui veulent vraiment faire, comme on appelle, la bonne compréhension, correcte d'eux-mêmes, j'exhorte à tous ceux-là d'acheter ce journal pour voir un peu ce qui va motiver mon intervention de maintenant. Gédéon, quand ils l'ont contacté à son tour, ce qu'il a trouvé à dire, pendant qu'il parcourt les rues, et qu'il dit qu'il veut débranamiser le pougon, il veut montrer aux gens qu'il y a le diable dans la brochure de William Branham. Et il essaie de faire croire aux gens que nous, nous sommes brannamistes. Donc, nous contestons, parce qu'il a mélangé tout le monde là-dedans. Et ici, ce qui fait que je viens aujourd'hui pour parler encore, parce que j'avais décidé de rester dans mon coin, mais je ne peux pas laisser ça passer. Gédéon dit dans ce journal-là, il essaie de faire croire aux gens, il essaie de faire croire aux gens que moi, à Dengra, je vais m'appuyer sur lui pour avoir un nom. Mais comment un homme de Dieu peut avoir ce genre d'idées ? C'est que quand on est avec lui, c'est pour se faire un nom. Mais je dis aux internautes, à ceux qui nous suivent, aux amoureux de la vérité, je ne vais pas passer tout mon temps dans ces choses-là, je vais lui poster quand il faut. Mais je vais vous faire comprendre ici que c'est plutôt ridicule ce qu'il dit, c'est lui qui est plutôt ridicule. Je vais dire à Gédéon, Gédéon, c'est toi qui es plutôt ridicule. Tu as fait croire à certaines choses aux gens, et tu dis que tu es dans les rues, tu es en train d'évangéliser, et que toi, Gédéon, tu lances un défi à quiconque veut venir te contredire. On a tout fait, on a fait tout ce qui est en notre pouvoir. Tu as refusé de nous rencontrer. Mes petits sont partis, même dans ton arène, tu les as chassés. On t'a appelé pour un débat dans une évangélisation. Tu as dit que tu allais venir, Gédéon n'est jamais venu. Ce jour-là, on l'a attendu sous la pluie, on est resté. Gédéon n'est pas venu. Vous voyez ? Donc, il faut croire dans ce journal ici, que moi, c'est pour avoir un nom. Moi, je vais dire aux internautes, ce n'est pas pour avoir un nom, c'est un droit de réponse. Et ce qui m'énerve même, c'est qu'il dit dedans qu'il y a des personnes, ses disciples lui ont donné des conseils d'aller poser plainte à la justice, mais lui, il n'ira pas. Mais, Gédéon, je me demande, même si tu vas à la justice, ce que tu vas aller dire là-bas. Parce que ce qui a été dit à Godiola, c'est un témoignage. Et puis, j'aimerais dire au monde entier que nous, on n'a pas demandé à Gédéon de venir nous provoquer. On ne lui a pas demandé de venir nous provoquer parce que si jamais c'était pour avoir un nom, j'allais le faire, j'allais réagir avant que Gédéon ne nous insulte. Ce n'est pas pour se faire un nom. C'est parce qu'il nous a insultés qu'il y a une réaction. Maintenant, ce qu'il dit là, c'est une fuite en avant. Dites à Gédéon que nous disons que nous voulons un débat avec lui. On veut qu'il vienne nous débranamiser. C'est pourquoi ici, il y a tout. J'avais dit qu'il y avait des frères qui étaient sortis de l'église de Gédéon et des collègues qui s'étaient démarqués de lui à cause de ses fausses enseignements. Ce n'est pas la jalousie. Après un débat que j'ai eu avec Gédéon, mais seuls, ils ont vu que Gédéon était un menteur et ils ont quitté ce mensonge-là. Et il y en a qui ont quitté là-bas à cause du fétichisme. Je dis bien au monde entier, c'est un témoignage. Un témoignage, ce n'est pas une accusation. C'est un témoignage. Ils ont vécu là-bas. Même dans le livre de Jean, chapitre 1, la porte Jean, ce que nous avons vu, ce dont on a entendu, ce que notre main est touchée, ils nous rendent témoignage de cela. Donc, ils n'ont pas l'intention de parler mal de M. Agodio. Mais quand quelqu'un fait des mauvaises œuvres, on témoigne. S'il a fait des bonnes œuvres, on témoigne. Quand Gédéon demande certaines preuves, les témoignages qui donnent, c'est une preuve. Même toi, Gédéon, tu te pommades avec avant d'aller faire les évangélisations. Mais il y a certains avec qui tu as dormi, qui ont vu la pommade, avec laquelle tu te pommades avant d'aller faire les évangélisations pour avoir de l'empris sur la foule. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous effraie. On te demande un débat. Et j'aimerais dire au monde entier qui nous regarde, j'aimerais dire au pasteur du message du Congo, à tous ceux qui sont en Europe, en Chine qui m'appellent, et même aux disciples de Gédéon, qu'on a joué Gédéon au téléphone. J'ai envoyé un frère du nom de Clément qui a joué Gédéon au téléphone avant-hier. Il a joué Gédéon et il a pu causer avec Gédéon. Il a parlé avec Gédéon concernant la convention. On a une convention, les 6, 7 et 8. Cette convention-là, on l'a fait pour donner l'opportunité à Gédéon de venir même au sein de notre église. Est-ce que tu peux montrer ça? Voici une convention avec des pasteurs. Ça sera une convention-conférence. C'est bien filmé, non? Une convention-conférence, 3 jours. Et le thème, c'est la vraie lumière sur le brandamisme. Donc, on a demandé à Gédéon, on l'a appelé, on l'a invité, de venir nous donner la lumière. Qu'il vienne nous débranamiser. Qu'il vienne montrer au monde entier qu'il y a le diable dans les brochures. Nous lui donnons cette opportunité. Et on a bien expliqué à Gédéon. Ça sera le 6, le 7 et le 8. Vendredi, 6 août. Samedi, 7 août. Et dimanche, 8 août. Le vendredi, là. Le matin, là. On a dit à Gédéon qu'on va lui donner le matin du vendredi. Tous ceux qui croient le message, la majorité des pasteurs seront là. Parce qu'il dit que lui parcourt les rues. Mais les rues que tu parcours, là, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Faut pas chercher les gens qui croient le brandam partout. Nous, on est là. Gédéon, c'est nous qui croyons le brandam, là. C'est nous. Moi, à Dengra, les sues dedans, il était 6. Viens, on va finir en même temps avec ça. Donc, ici, on t'a dit que comme tu fuis, on t'a appelé. Et je dis bien aux internautes que Gédéon nous a donné sa parole. On l'a appelé avant et il nous a donné sa parole. Il a dit qu'il viendra le vendredi, il viendra le samedi, mais il ne pourra pas venir le dimanche. C'est ce qu'il a dit. Donc, comme il ne pourra pas venir le dimanche, on a mis qui est William Branham? Donc, il doit venir nous montrer que c'est un diable. Alors, Gédéon a dit qu'il va venir vendredi et samedi. Mais le dimanche, il dit comme il a tué, il ne pourra pas venir. Donc, je demande à ses disciples et aux internautes, tous ceux qui peuvent venir à Yopougon vendredi, samedi, tous ceux qui peuvent venir, je vous demande pardon, venez voir la gloire de Dieu. venez, vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que Gédéon a promis venir, il dit qu'il va venir, qu'elle lui va répondre à ça. Mais moi, je dis, il ne viendra pas parce que c'est impéreux. Je dis, il ne viendra pas. Je vous ai toujours dit que Gédéon c'est impéreux. Mais tu dis que tu cherches des gens. Maintenant, notre groupe, on va se réunir, plusieurs pasteurs. Donc, si tu as convaincu les pasteurs sur les églises qui sont convaincus, Gédéon, nous lui avons demandé de ne plus se fatiguer. Donc, tous ceux qui passent sur internet, cessez les injures. Cessez les injures, les paroles, arrêtez, tout ça là. Vendredi, 6, samedi, 7 août, venez, votre mentor dit qu'il sera là. On va lui donner notre plateau. On va l'écouter pendant 2 heures. On va l'écouter. Maintenant, nous, on va lui poser des questions s'il finit. Il y a des questions que nous, nous allons lui poser s'il finit. Et il a accepté ça. Maintenant, s'il ne vient pas, moi, je coupe coup. S'il ne vient pas, je m'enlève de ces choses et vous, vous devrez juger vous-même et accepter qu'il soit un menteur et que c'est le buzz et des scouts qu'il lance et raconte des choses sur les gens. Nous, disons que nous, là, les pasteurs qui croient le message nous disons que nous sommes différents des brannamistes et j'aimerais montrer ça. Je vous avais dit dans ma deuxième intervention que j'allais vous donner un livre. Est-ce que c'est bien zoomé ? Ici, c'est écrit le brannamisme. De quoi s'agit-il en réalité ? C'est un frère du nom de Léonard Lufessé. Est-ce que tu présentes ça bien ? Un frère du nom de Léonard Lufessé. C'est un pasteur du message. Il croit comme nous nous croyons. Il a fait cet ouvrage-là en quelle année ? en 2008. Est-ce qu'on voit bien ? Ici. Donc, je vais dire aux internautes, aux disciples de Gédéon, nous disons toujours que c'est un plagiat, c'est un menteur. Dénoncer les brannamistes, c'est nous les pasteurs du message qui croyons dans le ministère de William Branham correctement là. C'est nous qui dénonçons le brannamisme. Et depuis 2008, mais lui, Gédéon, son père à Gaudion, a commencé à dénoncer le brannamisme en 2018. Je dis bien en 2018, dans son livre, c'est quoi même le pavis extérieur là ? La purification du pavis extérieur. Donne-moi ça. Je vais me présenter ça. La purification du quoi ? Du pavis intérieur. C'est quelques copies. Vous allez voir ici, sommaire, ça c'est pour Gaudion, à bas les brannamistes. Est-ce qu'on voit bien ? On voit bien ? À bas les brannamistes. Donc lui, il a fait pour lui en 2018. En 2018. Donc nous, 10 ans avant lui, notre frère lui fait c'est, notre frère lui fait c'est, et nous avons déjà fait un livre sur le brannamisme. Lui fait c'est, c'est un frère qui est en Belgique. C'est un frère qui est en Belgique. Je crois bien que maintenant, il doit être maintenant au Mexique maintenant. Vous voyez ? Donc, les pasteurs qui croient en brannam là, ne sont pas brannamistes. Mais les brannamistes, c'est ceux qui ont détruit le ministère, les gens que le diable a envoyés pour détruire le ministère. maintenant, quand Jédéon fait extrait et puis il essaie de nous mélanger, nous, on a dit qu'on ne peut pas accepter. Maintenant, comme il a dit qu'il vient ici pour pouvoir nous confondre, qu'on lance un appel à tous les fidèles. Vous qui insétez sur Internet, nous, on ne peut plus vous répondre. Nous, on n'est pas éduqués comme ça. Nous, nous voulons le concret. Au lieu de parler beaucoup là, dites à votre mentor de ne pas fuir parce qu'il nous a donné sa parole qui va venir. On va lui donner un plateau. Attends, quittez-la. On va lui montrer où il sera. Regardez où il sera. Tout ça, c'est pour lui. De là-bas jusqu'à là-bas. Tout ça. Et puis, il sera bien arrêté. Nous, on sera assis en bas et Jédéon de la Tchétchou va nous démontrer qu'il y a le diable dans le ministère de William Branham. C'est tout. Maintenant, nous, nous disons à ceux qui connaissent la vérité, il faut toujours passer par un homme pour connaître Jésus. C'est comme ça qu'il y a notre foi. On ne peut pas connaître Jésus sans un homme. Nous, celui par qui on adore Jésus, celui qui nous a fait aimer Jésus, c'est William Branham. Et nous, le Branhamiste, on dénonce ça. Donc, que Jédéon soit honnête pour ne pas cracher sur tout le monde et insulter les gens. Maintenant, je dis, ici, là, même ces femmes qui sont derrière. S'ils peuvent bien les reconnaître, ils étaient là-bas. Qu'ils fassent une vidéo pour dire que c'est faux. Ils attendent. Ils attendent. Ils veulent, ils veulent, parce que moi, peut-être que moi, à Dengra, je les ai trompés. Peut-être que je les ai trompés. Donc, ils ont fait une réunion et Jédéon, ils disent qu'ils attendent que tu viennes les délivrer. Tu veux que Jédéon vienne te délivrer, non? Oui. Et toi? Et toi? Et toi? Tu veux qu'il te délivre? Et toi? Qui veut que Jédéon vienne les délivrer? Jédéon, il est venu les délivrer. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas chercher les gens de Branham, il ne faut pas les chercher. Ils sont là. Ils sont en prison. Voilà. Ils sont là, ils disent de te dire qu'ils sont en prison. Viens ouvrir la prison, ils vont sortir. Viens ouvrir la prison. Mais moi, je dis aux gens que tu ne viendras pas. Parce que si tu viens, c'est bon mieux de te mettre dans cette prison-là. Tu vois? Donc, je sais que tu ne viendras pas. Tu as essayé de faire croire à celui qu'on a envoyé pour t'appeler que tu vas venir. Mais je dis au monde entier, il faut que vous sachiez que c'est pour qu'il vienne que je fais ça. Il a dit qu'il viendra. Maintenant, lui, tu peux te lever, il s'appelle Fieny Antony. Jédéon ne peut pas dire qu'il ne le connaît pas. Jédéon là, Jédéon fait débat avec lui deux fois. Tu es témoin, mais tu n'es pas témoin. Il est témoin. Il s'appelle Fieny Antony. Et son témoignage est sur le net. Son témoignage est sur le net. Jédéon, il ne t'a jamais parlé de William Branham? Si, il m'a parlé de William Branham. Et Jédéon, quand il baptise les gens, Jédéon dit aux gens quand tu viens de les baptiser que même si le pasteur couche avec ta femme, il ne faut pas quitter l'église. Ou bien ce n'est pas ça? C'est ça. C'est ça, non? Il t'a déjà dit ça? Hein? Vous êtes témoin. Donc nous ne sommes pas ici pour la présentérie. On sait qu'il n'y a pas une erreur. Mais quand tu critiques les gens, toi-même, il faut être clean. Maintenant, dans notre droit de réponse, quand toi, Jédéon, tu incites les gens, mais tu t'attends à quoi? Parce que tu parles de justice aujourd'hui. On me dit d'aller à la justice, mais c'est parce que je ne veux pas. Quand toi, tu incites les gens, tu t'attends à quoi? Dans notre droit de réponse, on va se défendre avec toute la vérité qu'on connaît sur toi. Voilà. Donc il ne fallait pas commencer parce que la justice, elle est intelligente. Et puis tu parles de justice. Il faut prendre ma consécration, la consécration de notre temple. Il faut taper sur le net consécration du temple de Passeur à Dengra. Parmi les invités, il faut bien écouter ceux qu'on présentait là. Ceux qu'on présentait là. Il faut bien écouter les titres. Vous savez, eux qui me promènent. Alors je sais où tu es parti là. Ou bien on t'a dit de partir, mais tu ne vas pas là. Il faut écouter ceux qui étaient venus là. Ainsi, tu as pu prendre les titres là. Ça va être que moi je me promène. Donc pour poser une action là, je réfléchis. Si Jérémy ne nous n'a pas insulté, nous, mais pourquoi est-ce qu'on ne répond pas à tout le monde entier? Il est le seul ou bien? C'est parce qu'il s'est acharné sur nous. Quand tu t'encharnes sur quelqu'un, mais nous aussi on s'encharnes sur toi. Donc je vais m'arrêter là. J'ai voulu montrer mes frères pour dire qu'ils sont témoins de beaucoup de choses. Ils ont quitté là-bas. Ils ont quitté là-bas. Et puis, il y a un groupe de filles qui a sorti de là-bas il n'y a pas longtemps. Elles sont sorties de là-bas. On va vous balancer les vidéos bientôt. Elles ont quitté l'église de Généon. Il y a des gens qui sont sorties. On va vous donner la vidéo dans peut-être une semaine. Voilà, vous allez connaître. Donc, je conclue pour dire aux gens que c'est réel. Ceux qui ont quitté le ministère M. Zala, ils sont multiples. Mais il y a quelques-uns qui sont ici. Et cette convention, Généon nous a promis venir. Donc, qui ne nous déceve pas? Et au lieu de parler beaucoup, dites à Généon, Généon, il ne faut pas nous décevoir. Tu as dit, tu vas partir là, il ne faut pas doubler les gens. Et quand il va venir là, vous aussi venez. C'est assez d'affaires d'internet, baisse, tout ça là. Arrêtez d'affaires d'internet là. Voilà. S'il ne vient pas, bon, nous, on sera obligé de le laisser parce que, comme je l'ai dit, ça sera un fou qui passe dans les rues. Tu cherches à délivrer des gens, ils disent, ils sont là. Tu veux délivrer des gens, on dit, on est là. Si tu ne viens pas encore, bon, nous, on ne peut rien faire pour toi. Voilà. Donc, aux gens de l'internet, ceux qui vont continuer d'insulter, on est désolé pour vous. On n'est pas comme vous. Ceux aussi qui vont comprendre pour venir ce jour-là, pour essayer de comprendre que Dieu vous bénisse. Donc, à bon entendant, salut, que le nom du Seigneur soit béni. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada